bon on va faire ça est où le message bonjour 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 bonsoir à tous il faut que je trouve ce message comment vous allez mes personnes vous allez bien j'espère que oui avez vous passé un bon mardi je cherche merci merci déjà merci fatigue gps ouais coucou attend je vais mettre mes lunettes là si vous voyez que c'est sombre vous me dites je vais mettre un peu de lumière mais moi je pense que ça va merci ouais kim mirabel comment vas-tu erika comment allez vous je cherche un courrier un courrier un message d'une impacté que j'ai reçu et puis après ça je vais rentrer dans le vif du sujet déjà je vous demande de partager parce que j'ai vu l'effervescence du sujet sur ma page j'ai voulu mettre ça au vendredi j'ai dit non c'est trop chaud pour être vendredi ah ça c'est pas un sujet du vendredi voilà attends aïe 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 comme dit fredo aïe 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 il faut que je retourne ce message là tout de suite et puis je vais le lit mais entre temps partager puisqu'il n'y a pas de musique partager et puis oh my goodness ouais avez vous passé une belle journée moi oui oh flore maïve ok le message est là merci merci j'ai retrouvé le message comment vous allez mes personnes moi je vais super bien ou fait bonne aventure connard merci béni n'a cool merci à même oui en même temps mieux peut être le sujet trop chaud pour être vendredi moi les vendredis soir là j'aime relaxer et dieu mais si aujourd'hui j'ai vite fini j'ai dit bon vite vite j'ai fait ça mais je vous demande de partager d'abord vous partagez sérieusement le direct parfait pour la lumière ok c'est bon on dit là j'ai pris un gros verre d'eau c'est à dire vous partagez vous partagez d'abord vous me dites c'est partagez à combien partagez bon sang moi je vais bien oulala joanna kona épouse enjoy ça c'est ma personne brigitte bitty comment va merci bon partagez déjà le direct partagez ouais ouais comment tu vas c'est la première fois je te vois c'est un direct ohlala 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 merci merci bon profitez pour partager profiter pour partager mais je vais vous lire un courrier vous savez il y a au moins ça dit il y a un an et quelques environ oui un an et quelques je suis sur la toile ce sujet là je l'avais déjà traité dans une petite vidéo oui dans une vidéo le même thème que j'ai mis là comme quoi arrêter de sortir les enfants de leur chambre j'avais mis ce sujet là je peux dire il y a un an même jour pour jour cette même effet d'essence là sur ma page on m'a traité de tout ce qu'on voulait mais ça n'a pas changé le titre du sujet est là-bas benina foule ça n'a pas changé mes idées sont restées telles jusqu'à ce que j'ai dit bon comme ça faisait un an c'était dans mes débuts je vais attendre encore ça dit que le sujet me tient tellement à coeur que j'ai dit je vais attendre jusqu'à ce que dans le lot des messages que je reçois j'ai reçu un message d'une impartée en europe qui m'a écrit je vais lire le message et puis après la conversation que j'ai eu avec elle je vais vous faire écouter le titre de ce direct c'est arrêtez africains parents africains arrêtez de sortir les enfants de leur chambre et j'aimerais m'ajouter que si vos visiteurs là ils vous tiennent à coeur là si ce sont vos personnes et que ça dit pour eux là vous allez mettre les enfants par terre vous faites coucher les enfants au salon mettez ces visiteurs là sur vos lits conjugaux allez mettre vos visiteurs là dans vos chambres là ils vont savoir que eux ils sont c'est à dire que eux ils ont de la valeur que vos enfants c'était ça le titre ça dit que de ce poste que j'avais mis c'était en fonction de ce message que j'avais reçu vous m'écoutez me profiter pour partager bonsoir l'impacteuse je t'écris depuis la france précisément à marseille où je vis avec mon mari et nos quatre enfants depuis 11 ans dans une maison de deux chambres et salons depuis des années nous attendons d'être logés mais à marseille marseille est une grande ville d'immigrants difficile d'être logés aussi facilement par le gouvernement le problème c'est que mon mari reçoit trop de nos compatriotes qui arrivent en france et nous manquons de place nous sommes neufs en ce moment à la maison je n'en peux plus s'il te plaît je vais t'expliquer le reste en appel en appel espérons que tu lises mon message bref elle a mis son nom donc mes amis oui oui mes amis vous avez vu le message ça c'est une impacteuse qui m'a écrit depuis la france j'essaie de résumer elle m'a écrit elle m'a dit qu'ils sont neufs dans une maison de deux chambres salons je lui ai demandé après je l'ai appelé je lui ai demandé vous êtes combien d'adulte et puis vous êtes neufs elle a dit moi et mon mari mon mari a reçu trois personnes il y a un qui était en Italie un sans-papiers qui est passé par l'eau il est arrivé en Italie et il y a un deuxième qui était en Espagne et puis il y a un troisième qui est arrivé il y a trois mois tous ceux là on est dans la même maison avec les quatre enfants dans les quatre enfants j'ai trois filles un garçon je lui ai demandé donc les trois enfants sont dans la même chambre elle a dit oui l'impacteuse c'est ça qui est mon problème j'ai essayé de discuter avec mon mari pour lui dire mais ils sont là ils ne travaillent pas oui il y a des gens qui l'ont fait une proposition de travail ils sont venus sous la proposition que l'on fait ces gens là jusqu'à présent ils n'ont pas encore trouvé le travail on est étouffé dans la maison l'impacteuse mes trois filles j'ai peur parce que les gens en question je ne les connais pas c'est vrai c'est nos compatriotes on vient du même pays mais je ne les connais pas aujourd'hui souvent les laisser des filles ma grande fille a 12 ans elle fait une femme elle est forte je suis pas à l'aise mais tu connais nos affaires des traditions tu vas te partager je parle à mon mari mon mari il me dit que non je ne le respecte pas mais moi je ne suis plus capable c'est pour ça que je t'ai appelé je t'ai fait merci ça c'est tout ce qu'elle m'a dit au téléphone c'est pour ça que je vous ai dit de partager le direct partager avant qu'on rentre dans le vif du sujet mes amis j'ai vu les commentaires sur ma page quand je mets un poste là vous voyez souvent j'ai fait un petit tour et puis je réponds tac tac j'ai vu d'autres qui m'ont dit dans leurs vidéos là-bas chez nous les bt de ganoa désolé la madame on n'est pas sur un forum des bt de ganoa ici hein on est dans on a su ça dit que on est sur une page officielle on est sur une page de quelqu'un qui est là pour apporter ça dit un message aux gens dans vos expériences professionnelles là vos expériences personnelles je dirais là gardez ça pour vous vos cultures là les cultures africaines là qui vont pas nous faire avancer là gardez coche nous les bt de ganoa et c'est ici ça fait les bt de ganoa mes amis je suis là pour vous dire hein parce que quand on parle là vous retournez ça dit qu'on retourne en arrière nos parents étaient comme ça si tu es un bon africain je dis que aucun parent ne doit enlever son enfant du lit c'est ce que j'ai dit j'ai dit et je vais répéter ça si tu as reçu ta visite là on peut recevoir de la visite à la maison vous comprenez d'aller dans l'europe là vous avez souvent les comme on appelle ça les comme on dit ça même pas les fauteuils la journée et puis la nuit ça fait devenir un lit c'est correct mais nous ce système là on n'est pas trop habitué à ça ici donc si tu es au canada et que tu es aux états unis partout tu n'as pas assez de place chez toi si tu as eu ton visiteur là que tu ne veux pas lui donner ton lit trouver un espace dans ta maison parce que vous aimez parler voilà voilà ça là tu es au canada ici ça là c'est ce qu'on appelle un matelas à ne pas confondre avec sac de couchage quand t'as eu le direct ils vont recevoir blen 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 comment on appelle ça si tu n'as pas de place chez toi tu n'as pas de place chez toi là tu achètes ça ça c'est une place et je vais bien vous montrer tu te marques à des intérieurs tu te marques dans un magasin tu achètes ça là tu déposes ça dans n'importe quelle place de la maison tes visiteurs se couchent dessus donc tu n'as pas besoin de déranger les enfants ça c'est une place maintenant si tu es comme nous autres là et puis tu reçois beaucoup de monde chez toi et que tu organises des fêtes chez toi tu n'as pas assez de place tu peux prendre deux places ça là ça prend des roues voilà les deux places qui est là celui là c'est un deux places on appelle ça des matelas gonflables donc ça là tu peux avoir ça dans ta maison partout en occident même en afrique au lieu de faire sortir les enfants de la chambre là tu as ça là dans ta maison à tout moment même quand vous partez rendre visite chez des gens et que vous savez que il y a des gens chez eux là-bas ils veulent vous recevoir pour ne pas déranger les enfants vous prenez une place là ou bien vous prenez deux places là vous voyagez avec ça je vous ai dit que je suis là pour vous éduquer je suis là pour vous éduquer à ne pas confondre à ne pas confondre avec le sac à coucher ça c'est pas ça c'est des matelas gonflables c'est fait pour que quand tu n'as pas de place chez toi tu reçois de la visite tu ne dérange pas les enfants les enfants restent dans l'environnement arrêtez de déranger vos enfants vous avez compris ce temps est passé ça c'était du temps de mon père c'est du temps de mon père là quand l'étranger vient on enlève l'étranger et puis on met les enfants on prend l'étranger on le met sur le lit et puis on met les enfants par terre c'était un passé c'était un passé mais si toi tu sais que tu n'as pas assez de place chez toi regardez le cas de la femme hein vous avez deux chambres avec quatre enfants d'abord les enfants de même sexe à un moment donné même les enfants ne doivent même pas être dans la même pièce hein quand les enfants commencent à voir le 8 ans le 9 ans les petits garçons et les filles c'est un peu délicat mais ce sont nos enfants parfois les moyens font que bon on est un peu limité on s'est dit bon on va faire avec et pour ça vous prenez des gens que vous ne connaissez pas comment on peut avoir trois filles dans la maison et on prend des gens comme ça parce que c'est des compatriotes on les met à la maison et la pauvre femme elle me dit une imparteuse je ne suis pas à l'aise quand je m'aille travailler je travaille dans les trucs de ménage mon mari est dans la sécurité ce qui fait que mon mari souvent il me parle à moi je suis pas là quand les enfants vont pas à l'école elles restent avec ces adultes là vous comprenez je vous ai toujours dit que c'est les gens auxquels vous avez confiance là c'est eux qui touchent les enfants vous allez me dire que c'est pas tout le monde mais c'est les gens qui touchent les enfants on peut savoir on peut savoir qui touche enfants donc vous si tu n'as pas de place chez toi désolé de vous dire j'ai pas de place chez moi je ne reçois pas chez moi c'est ça qui vous a fait mal là c'est ce que je suis venu mettre dans vos oreilles je suis venu mettre ça dans vos oreilles ce temps est passé là où on a privilégié les étrangers ou bien les visiteurs ou bien la parenté ou des connaissances au détriment de la famille au détriment des enfants ce temps il y a passé qu'est ce qui vous fait mal quand tu es venu chez les blancs tu prends la culture des blancs même mon père il n'aimait pas ça mon père là qui m'a élevé là mon père là qui m'a élevé à ma mère elle n'aimait pas ça elle n'aimait pas quand tu veux tu es un homme tu veux venir dis moi je n'ai que des filles je n'ai pas de chambre effectivement elle n'avait pas de chambre donc de ma vie là nous on a jamais ça dit qu'elle quittait un lit pour donner à un étranger mes amis j'ai dit que mes histoires quand je les parle je les répète partagez le direct partagez le passé ça dit que tu relèves des gens vous vivez en accident tu regardes le commentaire non si tu n'as pas de place tu n'as pas de place tu es obligé tu n'as pas de place tu es obligé maintenant si ton étranger là il te tient tant que la folie c'est de ton lit c'est ce que j'ai dit si tu aimes trop ton étranger là tu lui cètes ton lit et puis l'hiver est à l'aise maintenant on va toujours venir ça dit qu'il est dérangé le plus vulnérable tu crois que quand tu es en train de prendre ton propre enfant tu le mets au salon ou même tu prends ton enfant tu le mets à même le sol tu penses que tu es en train de donner de l'éducation à ton enfant vous ces parents africains là ces parents africains qui enlevent les enfants sur le lit et puis les enfants se couchent par terre pour vos étrangers vous êtes des irresponsables vous ça dit vous pensez que vous êtes généreux et on voit des gens ils ça dit vous vous êtes là vous argumentez vous argumentez quoi là-bas qu'est-ce que vous argumentez là-bas je dis que ce temps là est passé ce temps là c'est l'ancien temps même dans l'ancien temps là les parents qui étaient sévères qu'ils recevaient pas tout le monde chez eux là c'est leurs enfants qui ont réussi ceux qui ont fait zouzou wawa qui ont donné à gauche à droite c'est-à-dire qu'ils ont privilégié l'ayant de dehors par rapport à leurs propres enfants on sait où ça les amener donc de quoi on va me parler merci pour ceux qui m'ont envoyé les étoiles mes amis on est dans le dossier de DPJ actuellement vous m'avez vu hein comment le samedi dernier j'ai déjà fait une vidéo en train de solliciter les tout et tout ça peut-être que j'ai fait la deuxième vidéo le dimanche ici au Canada un compatriote un compatriote qui a eu des problèmes sa jeune fille de 13 ans pourquoi elle a appelé la DPJ vous savez c'était pourquoi elle dit que chaque fois que son père elle recevait des étrangers de Toronto quand ils ont eu une fête c'est elle toujours on déplace chaque fois c'est elle on déplace un jour là elle est arrivée à l'école Jean Marabou d'une manière sa prof lui a demandé qu'est ce qu'il n'est pas elle a dit elle dort pas bien le week-end là tous les week-ends quand on reçoit de la parenté quand ses parents reçoivent de la visite c'est elle qu'on déplace ah oui mais pourquoi on te déplace de ta chambre ben je sais pas chaque fois ils ont elle a dit chaque fois c'est moi que mon père déplace et puis je viens dormir au salon la DPJ est rentrée dans leur vie ici au Canada même vous ne trouvez pas que c'est normal vous ne trouvez pas que c'est normal l'enfant qui va à l'école l'enfant qui mais la manière dont toi ta chambre là est privée là c'est comme ça l'enfant aussi là sa chambre c'est son espace lui privé vous avez compris à l'époque il n'a pas compris j'étais même pas encore éducateur j'étais encore préposé au travail quand il m'expliquait je lui ai dit mais toi même quand tu regardes là est-ce que c'est pas normal mais pourquoi c'est elle que vous faites sortir toujours oui mais Monique comment tu veux qu'on fasse je dis mais comment tu veux qu'on fasse tu peux aller dans les canadiens t'ailleurs il y a les matières gonflables là-bas tu payes pour l'étranger matières gonflables quand il est couché dessus là il est à l'aise même ils ont monté la tête là même comme si c'est un lit donc il va être à l'aise c'est pas un séjour passager ou bien il dure là mais le problème c'est que il recevait tellement chaque fois non moi ce sont les gens ce sont les adultes je ne peux pas les coucher sur les matières vous voyez comment vous réfléchissez eux ils sont des adultes donc eux toi tu préfères les mettre sur le lit et enlever ta fille de 12 ans mais quand la DPJ est tombée sur le lit il a trouvé la solution c'est ça le problème vous voyez donc ces gens de comportement là il est temps que ça cesse arrêtez ça arrêtez de toujours privilégier les gens de l'extérieur par rapport à vos propres enfants mais si tu n'as pas de place je vais répéter tu n'as pas de place tu vas recevoir pourquoi ? tu n'as pas de place chez toi regardez le cas de cette dame là comment on peut être 9 personnes dans une maison elle, son mari plus les 3 adultes ça fait combien ? 5 on va mettre les 4 enfants 9 personnes dans une maison de 2 chambres salon elle dit que je prie Dieu pourquoi on me loge à mes enfants pour que mes filles au moins aient leur chambre même si les filles ont une chambre que le petit garçon ça veut dire le souci que la femme elle est là là pour la protection et le bien-être de ses enfants lui c'est pas ça non comme tu es arrivé en occident tu es fait comme les blancs mais de quoi est-ce que vous parlez ? hein ? et j'avais vu ces commentaires depuis l'année dernière ces mêmes commentaires des noms c'est rentré ici c'est sorti ici le bois à bordure il n'enlève à Benjamin moi elle vous ai dit que je suis dit ça moi je vous ai dit ça mais j'étais surprise de constater que vous êtes encore sur ma page alors que cette vidéo je l'avais fait il y a passé vous n'êtes pas d'accord mais qu'est-ce que vous faites là ? vous croyez que ma mentalité aurait changé ? ma mentalité ne changera pas c'est vous qui devez vous revoir vous ces africains là ces africains ont mentalité arrêtée là c'est vous qui devez vous revoir parce que moi je suis en train de dire là il n'y a rien de mauvais dedans moi ce que je suis en train de dire là c'est le bien-être de l'enfant c'est tout ce qui concourt à son attends attends qu'est-ce que vous croyez ? on n'est pas au village ici c'est un village là on tue le poulet on met tout le poulet ça dit que dans la soupière et puis on dit non tout est pour l'étranger et puis aux enfants on donne la tête de poulet mais elle n'est pas de poulet ça c'est au village ce temps là c'est passé on n'est plus là pour ça on est là aujourd'hui là pour donner les morceaux que l'enfant aime dans la sauce c'est là qu'on est rendu on n'est plus dans le temps où on donne les restes aux enfants ce temps est passé nous on est là vous riez c'est pas comme ça on faisait on prépare tout le poulet on met tout dans la soupière de l'étranger souvent il y a des étrangers même ils sont tellement gloutons ils réfléchissent ils ont mis tout ce poulet là où les enfants sont là ils vont manger quand les petites ailes là c'est ce qu'ils vont laisser on va aller on va laper les doigts ce temps est passé ce temps là ça c'était du temps de nos parents du temps de certains de nos parents pas tous d'ailleurs à peine le direct si tu acceptes l'étranger c'est que tu as la place pour l'étranger mon raisonnement est logique mon raisonnement est logique tu n'as pas de place pourquoi on dit quoi la solidarité africaine mais cette solidarité là tu es en train de la faire au détriment de quelqu'un c'est un être humain cet enfant là c'est aussi clair que ça hein moi je n'ai pas dit je n'ai pas recevoir votre étranger moi l'étranger qui vient ici là il a sa chambre chez moi j'ai peur le sous-soir vous me voyez ici là j'ai peur de recevoir même 15 étrangers ici dans cette maison je n'ai pas de problème maintenant non mais tu n'as pas de place et puis toi tu prends un étranger ton super étranger toi tu le prends et puis l'enfant se couche par terre j'ai vu que ça c'est passé on n'est plus là pour ça donc si c'est ça qui vous fait mal là souffrez de votre propre mort hein vous allez mourir de votre propre mort parce que moi je ne suis pas là pour vos émotions et je vois donc même chez les blancs de quels blancs vous parlez ? vous parlez de quoi ? c'est quels centaines de villes c'est affaires de chez les blancs ? que tu sois en Afrique tu sois en ville je dis que je peux tolérer ceux qui sont au village c'est pour ça que quand je vous parle tout je dis ah mon gros gris on n'est pas au village ici parce que au village là je peux concéder beaucoup de choses mais en ville je ne peux pas concéder ça je ne peux pas concéder ça donc si vous avez l'argent là de l'extérieur vous pouvez rendre service ton état il te tient il te tient bon tu peux l'aider dehors mais c'est pas lui tu as venu hein et puis des enfants souffrent dans la maison les enfants vivent à leurs parents ils n'ont même pas d'espace rien attends j'ai dit oui matelas gonflap il y a ça j'ai déjà montré ça pour ceux qui viennent d'arriver j'ai montré le matelas gonflap voilà voici les deux places c'est là c'est comme ça qu'on vous a demandé de partager le tirer ça c'est les deux places matelas gonflap pour ceux qui sont au Canada tu t'en vas au Canada tu t'en vas au Canada ça tu t'en vas c'est pas cher ça coûte pas cher les trains dors dessus ici durant le temps des fêtes là les trains qu'on reçoit là ils dorment sur ce matériel gonflap et puis ça chauffe pas quand ils veulent partir maintenant ils nous demandent ah vous avez payé comme ça ou mais c'est bon hein on est à l'aise dessus il y a pas de problème on peut faire sortir quelqu'un de la chambre ici on vous parle de ça vous êtes dans vos mentalités archaïques là vous êtes dans vos mentalités qui font que l'Afrique n'avance pas de quoi est-ce que vous me parlez ? si vous ne connaissez pas dites qu'on ne connaît pas là je vais vous montrer mais vous jouez les connaisseurs tu vis en Europe et puis tu me dis mais s'il n'y a pas de place chez moi il fait comment ? tu vis en Occident tu vis au Canada et puis tu me poses la question si tu ne sais pas il y a des matelas gonflables donc désormais là vous savez que il y a des matelas gonflables qui existent vous ne dérangez plus les enfants il y a des amis chez lesquels je m'en vais partez le direct merci beaucoup pour ceux qui me donnent quand je vous ai dit il y a quelqu'un qui a dit les partenaires aujourd'hui je ne suis pas d'accord tu n'es pas d'accord moi pourquoi ? tu n'es pas d'accord moi pourquoi ? c'est qu'il y a dit c'est qui est mauvais parce qu'il y a dit donnez vos matelas donnez vos chambres ah oui ah oui il faut donner vos chambres là maintenant si tu sais que moi aujourd'hui je t'ai montré le matelas gonflables donc si tu ne vas pas payer le matelas gonflables ça c'est ton problème comme je dis je rentre visite à des amis ils connaissent tellement mon mentalité avant de venir là ils me disent en tout cas tu viens là il y a la place pour toi j'ai dit oui j'aime être souvent en ambiance avec mes amis avec des frères qui sont à Québec qui sont à Gatineau partout souvent on s'en va on s'en prend ils sont bas les week-ends mais quand on s'en va la Montmartre ça aide toujours dans le coffre arrière de la voiture parce qu'on me connait je n'aime pas qu'on déroge les enfants je dis oui parce que souvent on va prendre un hôtel proche mais quand on prend l'alcool le temps de conduire tout et tout je dis c'est pas grave je vais dormir à la maison mais s'il n'y a pas de place je ne veux pas qu'on dérange un enfant je prends mon matelas gonflables et puis l'affaire est réglée c'est bien réglé on passe un bon séjour moi c'est le fait que vous n'avez pas de place chez vous pourquoi on va dire solidarité pourquoi on va dire que non l'africain est gentil l'africain accueillère merci pour ceux qui m'ont envoyé les mille et quatre étoiles vous comprenez mais toi ta gentillesse c'est au détriment d'un être humain ta gentillesse là c'est ça vous comprenez la femme me disait quand je parlais elle a dit même si on nous loge regarde on est dans deux chambes salon regarde comment il prend tout ce monde là même si on nous a loger le problème sera jamais réglé je dis tu as bien compris ça veut dire que on n'est qu'à vous donner un château ton mari va ramasser tous ceux qui vont quitter l'Afrique pour venir en Occident pour les mettre dedans et quand on s'est plaint on va parler de soumission c'est ce qu'il dit à la femme oh depuis que je t'ai envoyé tu es venu en Occident tu n'es plus soumise à moi c'est pour ça que nous là la soumission lui il n'y a rien soumission là c'est pour ça que nous on est contre ça voici une femme qui s'inquiète pour la sécurité de ses enfants on lui dit non elle n'est pas soumise parce qu'elle ne doit pas parler non moi dans ma tradition dans notre religion on doit être solidaires mais où on fait des solidaires il n'y a pas place chez toi il n'y a pas place chez toi il n'y a pas place chez toi apprenez à dire non africains apprenez à dire non il y a quelqu'un qui est rentré dans moi il y a une boîte qui m'a expliqué un problème qui dépasse mes matins il m'a dit gentiment ce argent que tu me demandes je ne l'ai pas je ne peux pas te donner je suis désolé il m'a dit wow la façon dont tu parles dans tes vidéos il m'a dit non ça va passer ici il m'a dit non après il ne peut pas te donner donc souvent quand on vous demande là ayez le courage de dire non vous comprenez oui j'ai deux chambres salons j'ai trois chambres salons mais mes enfants ils ont occupé ma chambre je vais te dire que je n'ai pas de place pour toi oui si j'ai un matelas que j'ai de l'espace chez moi il y a des maisons où il n'y a même pas de place dans le salon où on peut dormir mais donc quoi pourquoi pourquoi on dit je suis gentil c'est ça la gentillesse des africains ça nous amène où où ça nous a mené ce que nos parents ont fait nos parents ont privilégié les enfants des gens même qui ne connaissent pas jusqu'à fatiguer où ça a mené ça n'a pas mené quelque part donc de quoi est-ce qu'on vient me parler vous comprenez cela c'est une forme de maltraitant si vous ne le savez pas hein vous ne le savez pas hein je vous dis ça les enfants sont dans leur chambre et puis c'est eux que vous déplacez continuellement vous êtes en train de maltraiter vos propres enfants si tu n'as pas de place tu ne le sois pas ça peut vous choquer je m'en fous choquer choquer jeter du haut d'un immeuble c'est pas mon problème si vous souffrez vous vous désabonnez depuis le premier jour je vous ai dit ça que tu as tout pris des blancs mais attends est-ce que vous êtes normal dans vos têtes ça en va dans vos têtes de quel blanc vous me parlez de quel blanc vous parlez hein ça fait que vous venez vous envahissez les espaces ça dit que les enfants ne sont même pas épanis il y a des maisons où tu arrives les enfants n'ont même pas de place parce qu'on a privilégié les adultes dans la maison soyez des parents vous faites la part belle à vos enfants hein faites si on veut on n'a qu'à dire que eux ils font que pour leurs enfants on a ça dit ça change rien privilégiez vos enfants mettez vos enfants à l'abri c'est ce que je vous dis souvent dans mes vidéos c'est pour ça que souvent je vous dis faites des épargnes faites des trucs quand vous êtes là souciez-vous plus de votre vie de famille les gens qui ont fait ça ils ont fait ça plein où ça les emmenait hein ça emmenait qui où et puis aujourd'hui on va venir on va attend j'ai m'approcher c'est possible merci pour les étoiles et les gens et je les voyais choquer ça gesticulait là-bas ça faisait j'ai dit mais attention là est-ce que ça va dans leur tête vous comprenez si vous n'avez pas de place mettez vos étrangers dans la cuisine mettez-les dans les salles de bain mettez-les dans le cajibi mettez-les là-bas où vous voulez déposer là-bas mais pas sur le lit des enfants c'est ce que j'ai dit c'est ce que j'ai dit le temps où on a mangé les cuisses de poulet et puis on a donné les eaux aux enfants ce temps est passé ça c'est encore au village ça se passe on ne peut plus faire ça en ville c'est ça que vous avez fait mal bon je suis venu pour bisser là je suis venu mettre dessus encore vous comprenez matelas comme flammes existent voilà tu es en occident si tu as une petite place ton étranger dit il arrive il n'y a pas de problème la journée il se promène la nuit là tu places une place là dans la salle de bain ou bien où tu veux tu places que si sommeil ne crie pas que non comme c'est ici là je ne vais pas venir foncer là quand on dit sommeil va venir donc la personne va dormir là mais plus jamais parents africains vous allez aller déplacer les enfants ce temps est passé tradition tradition c'est passé tu m'appelles jusqu'à ils ne seront jamais reconnaissants ils vont être reconnaissants où ? il y a des parents même là qui ont perdu beaucoup même des gens qui ont donné qui ont donné qui ont donné mais jusqu'aujourd'hui là ils ne savent même pas la charité bien donnée commence par soi-même vous êtes trop de lourd comportement vous êtes trop de lourd comportement on parle de ça au lieu de regarder le bien-être j'ai dit là c'est moi c'est mon problème moi il y a de l'espace chez moi donc c'est pas mon problème mais c'est parce que je vois que on fait ça dans d'autres familles où des enfants souffrent quand les enfants ont leur espace ils sont bien dans leur chambre voyez vous comment les enfants sont épanouis c'est qu'ils sont en train de dire voilà pour vous qui êtes en Afrique ben il y a d'autres même là vous vivez en Afrique mais vous êtes très à l'aise que certaines personnes ici en Occident donc le message là c'est pour tout le monde et quand la DPJ va tomber sur vous demain ça vous dit oh c'est rentré ici oh c'est comme ça c'est comme ça j'ai dit que la DPJ a menacé une famille ici au Canada parce que l'Afrique a dit chaque fois que les parents ça dit que les amis de ses parents quittent Toronto c'est elle qu'on sort de la chambre donc où est à faire ? où est à faire de quoi ? de quoi ? chers prudents quand vous avez des enfants à bas âge vous allez me dire que non j'ai vu quelqu'un qui me dit non si je fais rentrer quelqu'un c'est pas elle j'ai confiance en lui est-ce que c'est à faire c'est à faire qu'on n'a pas confiance ou qu'on a confiance moi je te parle du bien-être de l'enfant c'est de ça qu'elle parle tu avais de la misère à comprendre ça c'était trop difficile pour vous c'était trop adulte pour que ça rentre dedans ? hein ? moi c'est le bien-être mais il faut jamais oublier que les agressions sexuelles des enfants très souvent ça se fait à la maison c'est toujours des gens qu'on connaît c'est toujours des gens auxquels on a rendu service c'est toujours des gens auxquels nos parents ont rendu service des gens au-dessus de tout soupçon c'est eux qui touchent les enfants c'est pas l'étranger lambda c'est pas la vilaine personne qui est loin 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 là-bas donc toi qui me parle de confiance là il faut faire attention quand vous parlez vous comprenez on est en train de parler de la sécurité et du bien-être des enfants cette dame qui m'a écrit de Marseille elle m'a dit c'est toi Gaïa que son mari a envoyé à la maison elle ne les connaît pas elle dit les pâtés je ne les connais pas j'étais même au pays là-bas je n'ai jamais attendu parce que c'est mon mari seul qui les connaît dans le monde on dit là tel est là-bas tel appelé ici il vient il me met devant le fait accompli arrêtez de mettre vos femmes devant les faits accomplis comme ça vous comprenez arrêtez ça vous voulez qu'on nous regarde aussi bien mais attendez oui c'est ça hein par contre on parle à nous on veut qu'on vienne te respecter au même titre que les gens qu'on a trouvé chez eux mais on vous explique un comportement qui n'est pas correct et vous dans votre esprit là c'est bon hein le fait que oui toi tu sors l'enfant même ton enfant là tu vas le sortir chaque fois de sa chambre pour coucher pour qu'il aille coucher dans ta chambre mais à un moment donné l'enfant ne sera pas l'être c'est son espace là c'est ce qu'il faut que vous comprenez la chambre de l'enfant là c'est son espace privé comme toi aussi ta chambre t'appartient vous comprenez merci pour toutes ces étoiles des gens étaient victimes de ça j'étais encore jeune j'en ai parlé dans une de mes vidéos mon père lui n'aimait pas mélanger les filles et les garçons dans la même chambre on était nombreux mais il sait toujours ceux qui ont vécu un an à Dalois ils savent mon père tu arrives les filles il vous mettait par deux deux les filles c'est comme ça ma soeur aînée était partie moi je suis resté toute seule dans la chambre le vieux monsieur un vieux monsieur de notre région qui a dit qu'il ne se sentait pas bien il est venu pour des soins médicaux dans le soins médicaux là où je suis couché dans ma chambre là je m'en rends compte là le monsieur là sa main était sur moi j'ai déjà raconté cette histoire là mais c'est ma chambre donc je sais où se trouver vous savez les fenêtres d'avant là on prend un bois pour fermer j'ai dit que mon côté fougueux là c'est pas où ça a commencé dans la nuit je n'ai pas cherché qui est venu mettre sa main sur moi au moment où j'ai sa main là la main était bien sur ma poitrine j'ai dit que le bois qui était à la fenêtre là c'est au moment où le monsieur va s'en rendre compte là j'ai dit que la nuit là c'est un taxi qui est venu prendre ce monsieur là tellement de par les voies là sous-moyen il y a les pointes dessus moi j'ai pris seulement j'ai mis mes fracassés la tête du vieux là monsieur Myriam et mes frères il se rappelle cette histoire là le monsieur a crié crié là il dit que non lui il cherchait il cherchait la la salle de bain la salle de bain vu ta main était sur ma poitrine ce vieux là dans sa tombe là il va se rappeler la nuit là on a pris ce vieux là ils ont appelé taxi la nuit vers les deux heures du matin conduit le vieux là là-bas quand mon père est venu j'ai expliqué j'ai dit que sa main était dans mes seins mon père a dit que de l'hôpital où il quitte là-bas là en même temps continué là-bas c'est clair ? on ne connait pas on parle là c'est bon on ne parle pas rentrer dans tous les détails les enfants que vous exposez dans les maisons et des inconnus vous croyez que quoi ? je suis en train de vous parler d'un vieux de 60 ans qui était venu toucher ma poitrine mais il a eu sa part il n'a plus jamais mis les pieds chez nous mon père a régné jusqu'à on a appris qu'il est décédé ça c'est parce que j'ai eu un mécanisme de défense mais et les enfants qui n'ont pas de mécanisme de défense et les enfants auxquels même vous ne parlez même pas pour dire que ça dit que ton corps là ça t'appartient il n'y a aucun tonton ou bien aucune tantille même qui doit venir te dire elle veut voir tes seins ou bien il veut voir tes seins jamais donc quand on vous parle là c'est pour la sécurité de l'enfant un coeur il cherchait la salle de bain sur ma poitrine ces vieux pervers là vous comprenez ? vous comprenez ? protégez les enfants oui les trois gaillards dans la maison là-bas à Marseille celle qui m'a dit j'ai discuté il y a beaucoup d'immigrants à Marseille donc c'est difficile qu'on nous loge on est en attente d'être logés c'est dans ça là mon mari prend tout le village africain pour venir si on dit quelqu'un passe au il va prendre la personne mais à un moment donné et les enfants vous comprenez ? deux nuits par semaine à cause de tu vois ? ça a dit qu'elle elle faisait le commerce au lieu d'aller ça a dit que se trouver si tu viens deux nuits par semaine ça a dit que tu pourrais prendre un petit studio hein ? deux nuits par semaine si on calcule là ça te fait combien ? quasiment huit nuits mais ça a dit que tu gagnais l'argent mais tu préférais venir étouffer les gens arrêtez d'aimer la facilité la facilité comme ça des tontons bizarres des tontons pervers il y en a plein et les tontons pédophiles là il y en a plein dans toutes les familles quand on parle pas de l'extérieur le tonton qui aime les petites filles dans la famille et puis on les voit et puis il voit et puis il sourit c'est les tontons pervers vous ne savez pas mais c'est ça dans chaque famille fouillez dans vos familles là-bas vous allez voir qu'il y a un tonton là il est ton oncle ou bien il fait partie de votre famille mais quand il te voit tu as grandi c'est toi qui as grandi comme ça et puis regarde on voit en bas c'est les tontons pervers c'est les tontons qui aiment toucher les enfants qui sont là il y en a dans toutes les familles vous comprenez protégez les enfants protégeons nos enfants on prend pas tout le monde aujourd'hui pour envoie à la maison juste parce qu'on veut être gentil le père des gentils là il est mort le père des gentils là c'est depuis l'extérieur on rend service on prend plus le père ça veut dire que gentil n'est plus tu as pas envoyé gentil gentil dans la maison alors que tu as des quand on a des enfants en bas âge on fait attention on fait attention moi quand je reçois un homme ici un étranger ici là comment on appelle ça mon petit qui était venu il était bien mais je le fais à soi j'ai dit que oui je suis là mon affaire n'est pas facile parce que c'est que je prends pour faire les petits causer les petits rires les petits rires ça peut m'énerver faut pas regarder ma fille tout le citoyen elle est informée elle est belle c'est des petites plaisanteries de mauvais goût il y a ça et puis soumission voici les deux choses qu'on ne comprend pas pour vivre dans ma maison bah c'est quand vous commencez elle est jolie elle est informée c'est là que ça commence ma fille regarde là ça ne fait pas attention si j'ai vu que ton regard me met un regard bizarre déjà je vais te mettre dans mon collimateur et si je t'ai mis dans mon collimateur tu es foutu je l'avais observé ici vous avez vu comment j'ai fait son atalakou j'ai observé tous les aspects j'ai vu qu'il était bien j'ai dit bon lui là il perd mon bon petit sinon si je t'ai vu que tu fais bizarre sur ma fille même appréciation simple je vais plus t'aimer ça veut dire que j'ai déjà regardé d'une manière donc les petites filles vous voyez souvent le tonton bien le grand frère est venu à la maison vous prenez les filles et puis les filles ça fait ici les garçons les tonton tout ça a évité ça le temps qui était avant n'est plus le temps d'aujourd'hui c'est plus le même temps aujourd'hui on est dans un temps où les gens sont pervers les gens ils sont déréglés dans la tête vous ne savez pas ce qu'ils pensent des enfants aujourd'hui comme je vous dis l'attouchement des enfants là ça a toujours existé du temps de Matusalem depuis longtemps mais c'est juste que tout est un tabou chez nous tout tout représente je n'ai pas tout le dire il y a des informations dedans tout représente un tabou pour les africains c'est pour ça donc c'est ça qui est la vérité donc tu n'as pas de place chez toi tu aimes et tu aimes recevoir tu aimes faire quoi paye ton matelas gonflable avec le matelas gonflable on rit jusqu'à le matin moi mes parents là quand ils quittent Québec ils quittent Gatineau ils quittent où ils arrivent là on se met ici là d'autres sont assis dans le footer on rit jusqu'au matin chacun vient à positionner sur son matelas il n'y a pas quelqu'un qui va les déranger c'est la partie du film où on dérange les enfants là je ne suis pas prête pour ça aujourd'hui je ne vais jamais être prête pour ça laissez les enfants ce ne sont pas les étrangers de vos enfants les étrangers vous appartiennent souvent les enfants elles ne connaissent même pas l'étranger et pour ça on vient, on déloge les enfants chaque fois on parle de ça elle va me dire que non elle gagne j'ai la BT de Gatineau c'est un forum de BT de Gatineau c'est pas un forum de BT ici ici là c'est une plaque c'est une page officielle où il y a toute l'Afrique il y a les blancs qui me suivent donc je ne vais pas me parler de BT de Gatineau je n'ai pas aimé je n'ai pas aimé je n'ai pas aimé ça parle toute et qui a dit je les ai appris non je ne t'ai pas appris ma chérie c'est vite passé quand c'est ça c'est ça que la vérité c'est pas un passé hein il faut faire très attention on n'a pas dit que c'est tout le monde qui est mauvais hein mais tu ne sais jamais où quelqu'un va venir faire quelque chose à ton enfant et le problème quand ce genre de choses là arrive dans ta maison tu vas t'en vouloir jusqu'à ce moment parce que tu vas te dire que ben c'est comme si c'est toi qui a envoyé le loup dans la bergerie donc tu vas t'en vouloir pour éviter ça là je ne connais pas tes antécédents je ne connais pas ton cash qu'il y a qu'est-ce que tu étais avant je ne connais pas donc j'évite même d'envoyer ça dit du ça dit tout je préfère aider de l'extérieur arrêtez même d'envoyer les gens chez vous comme ça quand vous avez des enfants en bas âge arrêtez il faut arrêter ça tu aimes ton parent hein si tu vois qu'il est tu aimes ta connaissance et on te la référait tout et tout si tu vois que la personne a de la difficulté tu peux l'aider vraiment je peux t'apporter ça mais je ne peux pas parce que vraiment parce que parce que c'est ça vous comprenez non c'est ce qu'elle m'a dit elle m'a dit ça oui quand je n'ai pas aimé écoute c'est une question de on parle d'une éducation donc tu ne veux pas me ramener à à tes origines non je suis désolée vous comprenez c'est qu'on est en train de vivre c'est plus bien l'être des enfants merci beaucoup pour avoir sa maquille partager le direct les gens partager il faut partager le direct c'est pas possible on parle de ça et les gens sont offusqués mais oui on ébêche certaines personnes on ébêche des jeunes hommes qui viennent et commencent à draguer ta femme on ébêche des femmes elles commencent à séduire ton mari on a déjà tout vu on a vu beaucoup de choses vous comprenez à faire des bergements en cascade dans des autres là ça dit c'est un danger permanent même dans la maison ça dit ça représente un danger pour tout le monde enfants ou adultes ou messieurs ou madame c'est des dangers combien de filles on ébêchait en occident et puis vers la fin là elle s'est rendue contre eux elle sortait avec mon mari avant de quitter ma maison bah il y a des hommes là eux ils ont la gâchette facile il y a des hommes là eux ils sont comme Django le pistolet est toujours prêt on connait ça donc éviter ça nous évitons nous évitons ça c'est pas la méchanceté hein je peux te rendre le service comme ça mais venez à l'île de domicile j'ai dit que chez moi ici tu ne fais pas plus de 3 mois si tu es dans mon coeur j'apprécie ta présence ces 3 mois sinon moins de 3 mois les longs séjours là les séjours qui s'éternisent il y a des gens pour quitter le logis où on est venu te donner on t'a donné un petit espace là pour quitter là souvent quand tu commences à rappeler à cette personne il est temps que tu vas partir ça devient par là on va commencer à s'énerver on va commencer à dire m'achasser c'est rentrer ici, c'est sortir ici pour éviter tout ça là où on est rendu là tu as des enfants à bas âge là protège tes enfants c'est ce qu'elle dit la personne qui vient n'a qu'à penser tout ce qu'elle veut c'est pas mon problème je m'en fous je m'en fous de ça ma mère même ne recevait pas les gens elle dit qu'il n'y a pas de place c'est quoi ma mère faisait elle dit qu'il n'y a pas assez de place il n'y a que des filles elle ne voulait jamais hypothéquer ses filles elle avait raison il y a un qui est quitté là-bas un villageur qui quitte là non je suis venu me chercher maman dit tu es perdue et puis tu es arrivé ici avant de venir tu m'as dit tu m'as pas dit moi il n'y a pas de place chez moi je me rappelle très bien je dis comme peut-être en 5e ou 6e un cousin du villageur est venu je suis venu me chercher maman dit tu es venu te chercher moi je n'ai pas de place je n'ai que des filles mes filles sont dans l'autre chambre je suis ici donc il passait le matin le matin là un parten est venu le réveiller à 5h du matin elle est à 6h et elle est prête elle dit bon allons le premier badian là il retourne ici elle l'a ramené et puis ça n'a pas chauffé ça fait quoi ça n'a rien fait non tout le monde a fait des gentillesses en cascade et puis après le problème c'est que quand ces enfants subissent ces attouchements dans les maisons ils ne sont pas capables de vous dire vous croyez que les adultes que vous recevez en cascade quand vous avez des petits enfants vous croyez que ils ont cette aise là de dire que non tonton a fait ça autant tant que la personne est là tant que cette personne est là tu ne sauras même pas que cette personne a touché ton enfant c'est ça c'est le jour que la personne va partir la personne va partir un jour tu vas savoir si l'enfant même a le courage d'en parler sinon généralement c'est des secrets qui sont enfouis les enfants vivent avec ça et puis ça dit que tu es traumatisé et puis tu vis avec ça pour la sécurité des enfants quand j'ai vu le message de cette soeur et puis j'ai parlé avec elle j'ai eu trop pitié elle ne peut pas parler elle dit chaque fois qu'elle parle son mari la ramène à la tradition et la ramène à la religion maintenant elle me ramène à la tradition et puis la religion et les enfants qui sont coincés dans la maison elle m'a dit l'impacteuse on a reçu une cousine ici aujourd'hui qui ne parle plus à mon mari quand cette cousine est arrivée mon mari a dit que l'enfant n'a qu'à quitter le lit elle n'a qu'à céder la place à la grande personne ma fille a dormi par terre quand j'ai dit elle dit que quand elle dit au lieu qu'on va la mettre par terre là au lieu qu'elle soit il a dit il y avait une seule découverture au lieu qu'on va la mettre là là c'est pas mieux qu'elle vienne dormir elle peut pas venir dormir avec nous elle est restée par terre là jusqu'à ce que cette cousine là a quitté leur maison aujourd'hui cette cousine de son mari là ne lui parle pas des gens même qui vont quitter dans vos maisons avec vos mauvais côtés à cause que vous allez vous tuer j'ai dit que si moi il te reçoit chez moi c'est moi qui ai le pouvoir sur toi dans ma maison je te reçois pas chez moi et puis il a fait pitié pour que je vais être correct avec toi je vais te respecter mais faut pas penser que non pour que tu gardes mon bon nom je vais me casser en disque mais parce que les étrangers quand ils viennent très souvent c'est le mauvais côté des gens eux ils cherchent pour partir c'est ça celles qui quittent les maisons et puis ils font elle est bon nom là généralement c'est rare très souvent là même ça se termine mal tu la vois comme ça elle est comme ça tu la vois comme ça ça dit tous les petits secrets de la maison là le jour que cette personne là quitte là elle s'en va avec ça donc c'est à quoi ces gens de personnes là on va naiser toujours les enfants les enfants africains même souffrent déjà à l'origine ils sont derrière ils sont derrière ça dit qu'ils sont derrière mal partis par rapport à d'autres enfants mais si on est dans le monde aujourd'hui où on peut essayer de mettre faire la différence où on peut essayer de poser des actions qui vont faire pour que ces enfants soient épanouis on va pas aller dans ce sens là on va revenir à Matouzalem on va revenir à la vieille époque on va revenir à l'époque de la caverne d'Ali Baba moi je reviens plus là-bas moi c'est pour des gens qui m'intéressent c'est ça qui est la vérité c'est un passé c'est un passé vous comprenez c'est mieux là quand vous vivez oui c'est ça hein chacun n'a cas ça dit pendant que tu vis là tu rêves tout là moi on ne sait pas quand ça va prendre quelqu'un c'est mieux tu arranges tout autour de toi bien 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 pour tes enfants c'est ça que nous on vous demande quand vous êtes en couple avec les femmes serrez-vous ensemble serrez-vous ensemble pour le bien-être des enfants pour qu'elle demeure là quand elle n'est pas là-là d'ailleurs on va pas dire hein c'est bien fait pour elle ou bien c'est bien fait pour lui mais pas être là sécurisé les enfants mais quand on parle de ça il y a rien qui ont sorti pour dire que non elle veut se jouer la blanche que tu as tu as attends en tout cas tout ce que je vous demande c'est de partager le direct partagez-le et puis bon ah oui mon cher ami il y a déjà c'est si il y a dit que tu viens chez moi là tu fais ce qu'est comment ça fonctionne dans ma maison tu t'enligne avec tu t'enligne avec c'est pas tu es venu chez moi et puis moi il fait pitié en bas de toi pourquoi il fait pas pitié en bas d'un étranger mais je vais te respecter il y a te donner ta place il y a te mettre en haut je vais te mettre même au beurre mais c'est qu'il faut respecter les règles qui sont là c'est pas capable de respecter pour ne pas qu'on dise mon mauvais non voilà et des gens les gens ont leur esprit des gens ont des esprits sur eux vous ne savez même pas il vient toi tu déplaces ton enfant lui il vient il se couche chaque fois qu'un étranger vient on déplace l'enfant mais il vient d'avoir leur esprit même vous savez pas et demain vous comprenez pas votre vie on est là on comprend pas depuis que telle personne est passée ici depuis que j'ai hébergé telle personne ça va pas dans ma maison tout est donné en bizarre on est africain non y a ce côté là aussi hein vous pensez jamais à ça j'ai dit que si tu n'es pas capable de t'acheter un matelas gonflable tu lui donnes ta chambre c'est ce qu'il dit donnez vos chambres donnez vos lits mais arrêtez de déranger les enfants pas les enfants c'est des êtres humains à part entière voilà c'est ce qu'il était né à vous dire vous m'avez envoyé 1600 étoiles je vous demande de pas payer le direct donc c'est ça qui est ma vérité pas payer le direct et puis bon je vais vous laisser bientôt c'est le souper je vais lire quelques messages paie ça pour moi va payer ça pour moi mais oui parce que les enfants ont peur vous croyez que c'est aussi facile c'est pas facile hein et puis encore on vit dans une communauté où quand ça arrive là on ça dit quand des adultes font ça on a tendance à incriminer les enfants c'est ça hein déjà là préparez vos filles dites à vos filles que c'est pas toi la responsable moi je le dis depuis ma fille à 6 ans 7 ans je lui ai dit que un tonton qui te dit il veut toucher ton caleçon il veut te faire ça c'est lui le mauvais c'est pas toi c'est clair mettez ça préparez psychologiquement vos enfants à ça quand vous allez tellement vous les préparez à ça souvent même leur comportement vous y venez dans la maison lui a dit que là elle va aller tout de suite faire se brosser les dents dans la salle de bain elle a fermé puis puis tu sais tu viens là moi c'est calé tu vas descendre en bas pour venir dans la salle de bain parce qu'on l'a préparé à ça c'est ça hein elle dit et puis souvent elle se moque d'élève j'entends vos pas quand vous êtes en train de vous diriger vers la salle de bain j'entends vos pas mais je veux pas mais c'est ça elle dit et puis elle te dit maman viens pas vers ici va en même temps dans la salle de bain du bar vous comprenez juste pour se brosser les dents elle met le truc derrière ça chauffe pas vous comprenez sa chambre là toujours fermée ça dit apprenez à vos enfants petits déjà l'intimité c'est pour eux c'est sacré pour eux il n'y a pas quelqu'un non mais c'est ça souvent le pipi t'essayes même tu viens à l'aise là là c'est bloqué tiens descendre les escalers pour descendre derrière ta pipi c'est ça mais malheureusement on prend pas toutes ces mesures là préparez vos enfants à ça hein parce que quoi qu'on dise là il y a la position d'autorité hein dans tout ce qu'il faut qu'on comprenne aujourd'hui j'ai vu quelque part on a dit non une danseuse doit pas sortir une danseuse qui soit avec son artiste dans l'affaire Emilio ben désolé de vous dire là où vous mettez la position d'autorité un adulte qui c'est comme un homme qui soit une servante c'est l'homme qui est déjà le responsable parce que la servante est sous ton autorité un chanteur qui sort avec sa danseuse c'est le le chanteur qui est déjà le coupable elle est elle est sous ta responsabilité elle est sous ton autorité c'est valable pour les stagiaires qui sortent avec les patrons c'est pour ça que ici même un médecin elle doit pas sortir avec sa patiente elle l'infimie elle doit pas sortir avec sa patiente donc c'est aussi clair que ça prépare vos enfants à ça dites-leur que ton corps là c'est sacré c'est pour toi il y a personne qui a quelque chose d'autre à faire là-bas il y a personne évitez les enfants d'aller coucher chez des amis n'importe comment tout et tout ça il faut éviter ça ça on le fait souvent ici au canada il y a deux filles deux familles l'autre fille était métisse tout et tout elle partait là-bas elle se faisait les nègues nègues là-bas quand c'est sorti là-bas elles étaient devenues des petites filles c'est sur les réseaux sociaux la mère va savoir que quand sa fille disait en couple tu le vois elles ont 15 ans 16 ans elle met des gens en couple elle va aller voir ses visages de l'autre où elle partait dormir là c'est là-bas qui était en couple faites attention à tout ça moi pas mes soeurs mes soeurs et puis des gens très proches chez lesquels nous-mêmes on dort quand on va l'enfant dort pas partout comme ça évitez ça il faut trop éviter ça de laisser vos filles aller dormir comme ça faites attention à tout ça voilà bon je vais vous laisser le souffle s'en vient merci beaucoup si vous avez compris mon message c'est ça qui est la vérité voilà ok c'est beau dans l'ensemble je crois que le message est passé les matelas gonflables sont là il y a une place il y a deux places voilà même souvent quand vous partez chez des amis et puis vous savez que là-bas ils n'ont pas assez de place mettez ça dans votre voiture vous partez bon maintenant si c'est un séjour où vous voulez faire le zizi pampan bon là vous vous mettez à l'hôtel là on n'a pas le choix c'est pas dans la maison des gens vous avez fait les papas et puis on entend ça toute la nuit là-bas donc c'est ça que la vérité donc je vais vous laisser tchao 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 merci beaucoup ok eh au revoir au revoir